bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on va passer sur des batteries lithium pour le bateau qui est juste là là on est avec nico qui est nico je te laisse te présenter voilà ben moi c'est nico société roadmaps je suis aussi revendeur pour les batteries boatbox system les batteries bbs donc les batteries 100% française lithium voilà donc on a la batterie juste là on va l'installer on va vous montrer comment on installe ça pour alimenter le moteur avant pour cette batterie et c'est parti on va on va installer tout ça comme ça on passe sur lithium donc voilà nous sommes là sur le bateau du coup de des poissons et du pêcheur on va on va regarder un petit peu donc notre batterie elle se présente comme ça voyez toute petite toute mimi toute légère donc là en l'occurrence on est sur une 12 volts 45 ampères donc une 45 ampères en lithium ça va ça va à peu près donner l'équivalent de 90 ampères au 100 ampères en plomb voilà donc on est sur on est sur ça c'est tout léger voyez enfin c'est c'est vraiment ça fait ça fait même pas trois kilos ça fait deux kilos et demi je suis combien exactement et on va on va la connecter donc là on a l'installation du bateau des frérots donc là on a leur câble voilà le câble moteur on va désolidariser ça on va enlever la gaine thermo voilà alors donc là on a les câbles moteur le plus c'est le moins donc du moteur électrique du moteur guide exactement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer on va récupérer ici les connecteurs donc là vous voyez c'est fourni avec un petit sachet très joli très joli très joli couleur hop on va ouvrir voilà donc là on a le connecteur qui va venir se brancher sur la batterie voilà avec le connecteur avec l'écosse métallique qu'on va venir sortir là dessus voilà on va sortir tout ça voilà on est sorti de cette manière là vous voyez ça permet de bien tenir le câble en compression ça sort pas après aussi où vous préférez vous pouvez aussi le souder l'appareil on va raccourcir un tout petit peu tac tac c'est bon on va mettre sur le connecteur c'est là où il faut pas se tromper là vous voyez sur les connecteurs on a sur l'écosse pardon on a un petit ergot une petite patte qui vient se revenir vers le bas et quand vous regardez à l'intérieur du connecteur la languette elle remonte il faut juste que l'une et l'autre se superposent et viennent à l'attraper donc là on a le plus le moins là j'ai le moins dans la main je vais venir me mettre du coup dans ce sens là vous voyez faut juste pas se tromper quand on le met à l'intérieur il va y avoir deux clics 1 et on continue de pousser deuxième clic et là on peut voir à l'intérieur je sais pas si vous allez bien voir à la caméra mais la cosse est bienvenue par dessus la languette ok et là on va faire pareil du coup pour le plus il a fait les deux clics d'un coup j'ai poussé très fort voilà là on a du coup notre connecteur qui est monté pour venir se mettre sur la batterie donc là la batterie elle se présente comme ça donc la 12 45 le connecteur il est ici il suffit juste de tirer sur le câble métallique vous voyez là ça libère la prise la prise jaune connecteur jaune c'est 12 volts voilà on n'a plus qu'à connecter notre connecteur sur la batterie en elle même vous voyez ça fait un gros clic là si on veut l'allumer on a le gros bouton rouge on off on passe sur on et puis c'est bon là le petit écran nous dit que la batterie elle est chargée à 40% l'appareil je sais pas si vous allez voir avec le soleil on est sur une tension de millénale de 10,6 volts à l'heure actuelle c'est normal ouais je sais pas si on va voir bon on verra là on va là on va la laisser comme ça et maintenant il faut voir si ça marche vas-y c'est bon ça fonctionne impeccable nickel c'était tout simple ça prend 5 minutes si vous êtes un tout petit peu bricoleur ça va pas vous poser de problème mais voilà un connecteur deux cosses à mettre et votre batterie ensuite elle fait fonctionner votre moteur hyper rapide donc là fourni on a toujours le chargeur qui est vendu qui est vendu avec la batterie le chargeur adéquat donc là ça se présente comme ça on a aussi le connecteur pareil il suffit de de se brancher sur le même connecteur de là où vient le moteur d'être toujours activé en on aussi pour que ça fonctionne et il y a aussi vous voyez il est protégé le chargeur par un petit fusible voilà il faut le changer si jamais un jour il pète mais bon normalement il n'y a pas de souci et on est sur un c'est un 10 ampères de 10 ampères heures voilà donc du coup ça va vous permettre de charger quand même relativement vite de pas avoir de soucis ça vaut surtout sur le lithium ça ça charge très très vite au début les gens les 80 premiers pour cent et après ça commence à ralentir à partir de 80% mais voilà du coup vous chargez très très vite votre batterie et vous n'avez pas de poids dans le bateau